Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Botanique du Coeur, un format que je vous propose chaque semaine pour prendre soin de vous et comprendre en allant au fond des problèmes ce qui peut entraver votre apaisement émotionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment se libérer de nos peurs, un sujet essentiel pour ceux parmi vous qui souhaitent vivre une vie plus libre et sereine. Je suis Julia, votre guide dans ce voyage au cœur de soi et aujourd'hui on va aller explorer les différentes formes de la peur, comment elles impactent notre quotidien et surtout je vais vous dévoiler les outils que nous pouvons utiliser pour les surmonter, vivre avec elles mais ne pas les laisser nous contrôler. Dans ce format podcast, je vous partage mes réflexions personnelles, mes connaissances thérapeutiques en thérapie cognitive, émotionnelle et comportementale, ma spécialité de psychologue et des outils pratiques pour vous aider à apaiser vos émotions. Ce podcast fait partie du mois de juin sur le thème de tailler ses peurs, son stress et son anxiété. Alors si le contenu de ce podcast résonne avec vous, je vous invite à le partager, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, installez-vous confortablement, il n'y a qu'à écouter. Imaginez que votre esprit est un vaste jardin. Les peurs dans ce jardin sont des plantes spéciales qui ont une mission précise. Protégez votre jardin de tous les envahisseurs, problèmes et autres difficultés. Elles poussent en nous pour nous prévenir d'un danger, pour nous signaler qu'il faut être vigilant et nous préparer à réagir. Mais lorsque nos peurs se dérèglent et commencent à nous alerter de dangers hypothétiques et futurs, elles peuvent se transformer en mauvaises herbes qui envahissent tout notre jardin du cœur. Le jardin est alors envahi et les autres plantes, comme la joie, la sérénité, sont étouffées par la peur. Elles ne peuvent plus pousser, elles n'ont plus de place. Ces peurs déréglées se mettent à scruter le futur, imaginant toutes sortes de dangers possibles et elles finissent par étouffer notre esprit. Alors si vous vous sentez dans ce cas de figure, si vous avez l'impression que vos peurs sont un peu déréglées et qu'elles vous préviennent de tous les dangers possibles et inimaginables sans trop de rapport avec les dangers réels de l'instant présent, alors vous avez besoin de vous mettre au jardinage du cœur, en mode désherbage. Mais je vais vous expliquer les différentes étapes que doit respecter un bon jardinier du cœur pour pouvoir faire face aux peurs qui poussent à l'intérieur de lui. Car comme pour les vrais jardiniers, pour pouvoir rétablir un bon équilibre dans un jardin, il ne suffit pas simplement d'arracher. Il y a des étapes à respecter, un processus bien précis et c'est pareil pour nos peurs. Lutter simplement contre nos peurs à coup de désherbants et de produits chimiques n'a jamais fonctionné, ni au jardin, ni dans notre cœur. Et je suis sûre que vous le faites déjà très bien, sans succès. Car nous avons tous cette tendance à fuir nos ressentis désagréables par rapport à nos peurs, à fuir les situations qui nous font peur et, malheureusement, tout cela sans succès. Alors, surtout, ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas de votre faute si ça ne fonctionne pas. C'est normal de tomber dans ce piège de toute logique. Quand quelque chose nous fait du mal, on essaie soit de le fuir, soit de lutter contre. Mais pour les émotions, ça ne fonctionne pas. Et c'est toute l'essence de ce que je vous propose sur cette chaîne. Apprendre à prendre soin de vous et de vos émotions avec la bonne méthode. Alors, la première étape pour se libérer de ces peurs envahissantes et déréglées, c'est de les reconnaître et d'apprendre à les comprendre. Prenez un moment pour identifier quelles sont vos peurs. Sont-elles basées sur des dangers réels ou sur des dangers présents ou sont-elles des projections dans un futur hypothétique ? En faisant cette première distinction, vous pouvez déjà commencer à désherber votre jardin du cœur. Les peurs sur des dangers réels doivent être traitées avec une action concrète. On doit se prémunir, faire quelque chose, changer nos habitudes, réagir face à un danger réel. Tandis que les peurs qui sont liées à des dangers hypothétiques, elles doivent être observées examinées, entendues, véritablement, mais ensuite mises en perspective. Lorsque nous identifions nos peurs, nous pouvons noter leur nature et leur origine. Par exemple, une peur de l'échec peut provenir de mauvaises expériences passées ou de croyances que l'on a en nous. et comprendre d'où viennent ces peurs nous aide à les rationaliser et à voir qu'elles ne sont pas toujours fondées sur des faits actuels. Si on en revient à la métaphore du jardinier, c'est l'idée d'aller découvrir les racines des mauvaises herbes. Parce que arracher une mauvaise herbe sans arracher sa racine ne sert à rien. Elle va simplement repousser au même endroit et parfois même de plus belle. Et c'est ce qui nous amène à l'étape 2. Revenir au moment présent. Une des meilleures façons de gérer les peurs liées à des dangers futurs ou à des problématiques passées est de revenir au moment présent. En pratiquant la pleine conscience pour ancrer notre esprit dans l'ici et le maintenant, on va pouvoir prendre du recul par rapport à nos peurs. Lorsque vous vous sentez envahi par des peurs, prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément, ressentez l'air qui entre en vous, focalisez votre attention sur votre respiration pour faire un peu retomber le tourbillon des pensées. Cette pratique très simple vous aide d'une certaine manière à vous recentrer dans ce qui existe vraiment à cet instant précis et à éloigner un peu toutes les pensées anxieuses qui ont poussé autour de votre peur sur l'avenir. La pleine conscience, elle implique aussi de se reconnecter avec nos sens et c'est comme ça qu'on arrive à revenir dans l'instant. « Que ressentez-vous là, en ce moment ? » « Quels sons entendez-vous ? » « Quelles odeurs percevez-vous ? » En vous focalisant sur des sensations immédiates, vous pouvez un peu réduire l'emprise de vos pensées anxieuses. Et cette pratique, elle est un peu similaire au fait d'aller arroser les fleurs de votre jardin du cœur en les nourrissant pour qu'elles deviennent plus fortes que les mauvaises herbes. En faisant ça, vous prenez à la fois du recul et en même temps, vous allez arroser les plantes que vous voulez voir grandir en vous. La troisième étape de jardiner du cœur pour faire face à la peur, c'est d'évaluer la réalité de votre peur. Pour chaque peur que vous identifiez, posez-vous la question suivante. Est-ce que ce danger est réel et présent ou est-ce une projection de ce qui pourrait arriver ? Si la peur est basée sur un danger réel, réfléchissez à des actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour y faire face. Tant que vous n'aurez pas mis en place des actions concrètes, votre plante de peur va continuer de pousser. Elle veut que vous réagissiez face au danger qu'elle vous a annoncé. Et si cette peur est hypothétique, dans ce cas-là, il faut aussi montrer à votre peur que vous l'avez entendue. Car comme pour la peur précédente, elle va continuer de pousser tant que vous ne réagissez pas. Mais vous vous en rendez bien compte, c'est difficile de réagir concrètement, d'avoir une action pour quelque chose, pour un danger qui n'est pas là. Alors, rappelez-vous que nous ne pouvons pas agir sur des dangers qui ne sont pas présents, mais que l'on peut montrer à notre peur que nous avons entendu son message et que nous y réagissons par une action de fin. En fait, c'est un peu comme un désherbage systématique de notre mental pour éliminer les peurs qui n'ont pas de fondement réel. L'action que vous allez mener, c'est une action directe sur votre pensée, sur votre mental pour venir remercier votre peur d'avoir prévenu d'un hypothétique danger et finaliser en vous par une action mentale le fait de vous dire « Ok, ce danger n'est pas là. Si ce danger advient, voilà ce que je ferai. » En attendant, il n'est pas là, la peur cesse. En appliquant cette technique de manière répétitive, vous allez apaiser vos peurs car elles vont toutes voir que vous écoutez le message et que vous planiez signifier une réponse cohérente. Elles vont donc être rassurées. Elles se disent « Ok, elle a entendu le message, je peux cesser de pousser. » Je vais vous donner une dernière étape qui peut être très utile. En utilisant la visualisation positive, vous allez pouvoir rééduquer votre esprit. Vous l'aurez compris avec mon histoire de peur réelle et de peur imaginaire, notre esprit, lui, ne fait pas vraiment la différence entre quelque chose que l'on imagine ou quelque chose qui est vraiment là. Si vous pensez à quelque chose d'horrible, il n'est pas vraiment là dans l'instant présent, mais par contre, votre corps va y réagir à peu près de la même manière que si cette chose horrible était vraiment en train de vous arriver. Et donc, ça, c'est l'aspect un peu négatif de la prise en compte de l'imagination par notre esprit, mais vous pouvez, grâce à la visualisation positive, rééduquer votre esprit dans l'autre sens. Lorsque vous ressentez une peur, fermez les yeux, visualisez-vous dans une situation où vous faites face à cette peur, avec calme et assurance. Imaginez-vous concrètement en train de surmonter ce défi avec succès. Cette technique, elle aide à remplacer peu à peu les scénarios catastrophiques qui poussent dans votre esprit et qui vont alimenter et faire grandir vos peurs par des images de réussite et de confiance qui vont renforcer ainsi votre résilience émotionnelle. Utilisez la visualisation positive pour imaginer la résolution des conflits par rapport à nos peurs, ça va permettre de diminuer peu à peu tous les scénarios catastrophes qui sont automatiquement générés par notre esprit un peu pour nous protéger en avant-première. La gratitude peut aussi jouer un rôle important dans la gestion de nos peurs. Quand vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie et que vous exprimez pour eux de la gratitude, vous allez réduire l'espace mental occupé par vos peurs. C'est comme si vous alliez concrètement dans votre jardin pour planter de nouvelles plantes qui vont être plus apaisantes pour vous quand vous vous y promenez. Alors je vous invite à prendre chaque jour quelques minutes pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est très simple, aussi simple que d'apprécier le soleil qui brille ou le sourire d'un ami. La gratitude agit comme un engrais naturel à l'intérieur de nous et elle favorise la croissance de toutes les émotions positives dans votre jardin du cœur. Vous pouvez aussi écrire un journal de gratitude pour noter chaque jour par exemple trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça va venir créer une habitude de pensée positive qui peut transformer votre perception de la vie et diminuer peu à peu l'emprise de vos peurs. Mais l'étape la plus importante de tout jardinier du cœur pour faire face à ses peurs c'est de s'y confronter progressivement. En fait la meilleure manière de vaincre ses peurs de s'en débarrasser totalement c'est la désensibilisation progressive. Par exemple si vous avez peur de parler en public mais commencez par parler à une seule personne comme si vous parliez à plusieurs puis ensuite à deux personnes puis ensuite à trois à cinq à dix ne commencez jamais par une désensibilisation trop forte. Le piège est souvent là c'est que la vie ne nous offre que très rarement une progression lente vis-à-vis de nos peurs. On a souvent des challenges qui d'un coup nous demandent d'affronter une peur énorme et là forcément l'angoisse prend le dessus et ça devient trop difficile pour nous d'affronter cette peur et on rentre dans un mécanisme de cercle vicieux qui va nous faire fuir cette situation parce que en effet elle est trop compliquée à gérer pour nous. Alors que si on met en place une désensibilisation progressive c'est un peu comme si on montait un escalier avec des toutes petites marches. Peu à peu la marche du dessus nous paraît accessible. Elle nous fait peur mais suffisamment peu peur pour qu'on y aille pour qu'on se dise je peux y arriver et en fait cette approche graduelle elle permet peu à peu d'éteindre les peurs un peu comme si progressivement chaque jour on allait arracher une mauvaise herbe de notre jardin. C'est gérable ça se fait c'est pas trop difficile pour nous. La technique de l'exposition progressive elle repose vraiment sur l'idée que notre cerveau s'habitue aux peurs douces et réduit peu à peu l'anxiété qui est associée à ces peurs. Et à chaque étape franchie finalement vous construisez une base de confiance et vous démontrez à votre esprit par la réalité de ce que vous allez vivre que la situation redoutée n'est pas aussi menaçante qu'elle le semblait. Alors qu'à l'inverse quand on force notre esprit à affronter une situation de peur qui est très effrayante pour nous on va finalement fuir et notre cerveau se souviendra d'une seule chose c'est qu'il a bien eu raison de fuir parce que ça faisait sacrément peur. Donc pour faire face à vos peurs allez-y progressivement petit pas après petit pas ne brûlez pas les étapes. Voilà je vous ai partagé pas mal de secrets des jardiniers du cœur pour apaiser vos peurs et mieux vivre avec vos émotions. Merci de m'avoir écouté dans ce podcast et j'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre et à mieux réguler vos émotions. Si ce podcast vous a été utile n'hésitez pas à le partager à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous mets en lien dans la description et sur l'écran de fin une vidéo que vous pouvez faire pour apaiser vos peurs et cultiver l'apaisement émotionnel. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur la botanique du cœur.